Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va parler des 4 subs ZTUR qui arrivent sur la version jap avec le tout nouveau Jiren LR Agilité. Alors apparemment, de ce que j'ai compris, ce sera un nouveau Z Battle, ce ne sera pas des éveils secondaires sur un niveau déjà existant. Donc ça c'est cool, parce que ça veut dire 30 days de plus, évidemment. Ce qui est moins cool peut-être, c'est qu'il n'y aura pas d'autres éveils ? Non, ce n'est pas possible. Parce que déjà, Jiren ZLR, forcément. Alors d'ailleurs, Jiren ZLR, évidemment qu'il n'y a pas le même nom que le nouveau, ils ont Full Link Set en commun. Autant vous dire que si le nouveau, enfin le Jiren ZLR, il est très 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 bon, on a là une des meilleures rotas, si ce n'est un truc genre top 3 meilleure rota du jeu. Potentiellement, mais ça dépend de ce que le ZLR va proposer. En tout cas, il y a du potentiel. Alors dans les annonces in-game, on a un SBR qui arrive, on a, oula non mais oui, non, pas besoin de cliquer. Et on a la suite de la Blue Zone Touraine du Pouvoir. Par contre, on va encore migater Wichita Evo dans ces formes-là, ce qui était déjà le cas dans la Blue Zone DBS. Bon, ok, on voit du C-17 MVP, bon, on verra bien. Et un Burst Ball sur le, pareil, le Dokkan Event de C-17 MVP, donc ok. Très bien, en termes de Super Veil, on n'a pas d'infos, moi je vous le dis, soit c'est Juba Yagi, soit c'est Goku Freezer Super ZLR, le premier. Ah oui, ah bah oui, ça pourrait être intéressant. Enfin, on verra ça. Alors, on est parti avec les 4, bon, malgré tout, Sub ZTUR, les Veils secondaires évidemment. Alors, le truc, c'est que la Team Universe 7, comment dire, alors, bah, il n'y a pas de place, c'est-à-dire que, ouais, il n'y a pas trop de place. Quant à tout, il n'y a pas de place. Alors après, il vaut mieux trop que pas assez, tout le monde ne possède pas tous les persos, donc c'est bien qu'il y ait plus d'options. Parce que c'est vrai qu'au-delà de la Dream Team, il n'y a pas vraiment d'options. C'est-à-dire qu'après, les options, c'est quoi ? C'est Juba Yagi, ouais, tu vois, ça ressemble à ça. Donc, c'est bien, c'est bien qu'il y ait plus d'options, j'espère qu'ils sont réussis. Mais c'est vrai que, quant à tout, par contre, il n'y a aucun monde où un des 4 rentre dans la Team, quoi. Franchement, à la limite, pour remplacer Bigat et Pui, peut-être, qui est quand même assez faillible, vous le savez, à la limite. Mais sinon, ouais, c'est tout, quoi, parce que les autres, ça va être compliqué. Alors, Facebook, qui, à sa sortie, était déjà assez impressionnant, qu'est-ce que ça va donner maintenant ? On est parti tout de suite. Alors, grandement, l'attaque pendant un tour, ok, pas de dev, dégâts colossaux, 70% de stun, qui, plus 3, attaquer, def, 200%, encore attaquer, 200%, grande chance de crit, grande chance d'esquiver pendant 7 tours, à partir de la première apparition du perso. Bon, 7 tours, c'est la, enfin, une majeure partie de quasiment tous les combats. Ok, encore attaquer, def, chance de crit et chance d'esquiver. 10% par l'univers 7 qui attaque dans le même tour. Alors, c'est pas écrit autre personnage. Donc, ça veut dire que lui-même compte, c'est-à-dire jusqu'à 30%, finalement. A priori. C'est pas écrit autre que lui, à moins qu'il y ait une erreur, mais... Donc, ça voudrait dire, bon, finalement, 30% de stats, mais surtout, 30% de crit et 30% d'esquive. Ce qui porterait notre esquive et notre crit à 80%. Ok ? Ouais ? Ok, euh, ouais ? Et donc, derrière, on a quoi ? On a un dernier truc, attaquer, encore attaquer, def, réduction de dégâts. Ah, d'accord, de 7% par attaque esquivée. Jusqu'à 77%. Euh... Ouais ? Mais... Mais il est, il est... Mais il est... Mais il est très, très bon. Il est très, très bon. Mais carrément. Et en vrai... Il est pas nécessairement lock à la Team Universite, là, hein. Alors, évidemment, c'est mieux, parce que ça porte ton esquive plus haut et tu vas plus esquiver pour stacker les bonus. Mais... Je sais pas, dans la Team Imagine Power... Alors, en vrai, euh... Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Parce que là, de rien, bon, il faut quand même faire 11 esquives, hein. Donc, c'est pas rien, hein. 11 esquives pour être maxé. Mais, euh... Le truc, c'est que... Bah, encore une fois, bon, en tout cas, si on joue Universite, bah, on est quand même à... À 4-3% d'esquive, hein. Donc, c'est quand même pas mal. Et après, derrière, bon, bah, ouais, euh... Ok. Alors, on va... On va, évidemment, là, on va calculer, hein, dans ce genre de... De situation. Ah, est-ce que j'ai les... Ah oui, je les ai mis de côté. Les stats, euh... ZTUR, elles sont là. Voilà. Donc, euh... FitBoo. Après, dans tous les cas, là, vraiment, FitBoo, même dans d'autres teams, ça pourrait dépanner, hein. Avec un peu moins de réussite, forcément, vu que l'auto-esquive sera plus faible. On sera quand même à 60%. Euh... Ça peut quand même... Ça peut quand même dépanner, en vérité, hein. Ça peut quand même dépanner. Alors, bon, au niveau des liens, par contre, FitBoo, je crois pas qu'on va prendre grand-chose, hein. Enfin, ça dépend où on joue, mais... Ouais, enfin... Déjà, en Universite, euh... Bah, Telo... Ah, même pas, ouais, non. Ouais, alors, ouais, après, on imagine Power, ouais, t'en imagines, quoi. Bon, on va pas... En plus, il a pas tournoi, donc, bon. Bon, on va compter que vitesse est plus soufflante, hein, parce qu'honnêtement, euh... On aura pas forcément plus que ça. Donc, on a 200-200. Euh... On a encore, euh... Du coup, alors, si on joue full Universite, on a 30% ici. Et après, alors, il y a les stats multiplicatives, du coup. Euh... Ok. Mais bon, alors, de base, ça fait 430. Voilà, normalement, hein, si, euh... On est... On est ok. Donc, ça fait, euh... 5.3, euh... Ici, donc, ça fait 370k. Voilà, il fallait pas s'attendre à des valeurs de fou. Euh... Clairement, il faut esquiver. Ah, il faut esquiver, parce que sinon, euh... Voilà, hein. Alors, derrière, et bon, il faut faire quand même 11 esquives, hein, pour être maxé, mais quand t'as les 77 multiplicatifs, bon, ça te fait 655. Euh... Et potentiellement, à ce stade-là, avec 77% de réduction. C'est très solide. C'est... Bah, tu t'en globalement tout jouer avec ça, hein, je veux dire, sans compter qu'il te reste de l'esquive, en vérité. Donc, euh... Ouais, ouais, sur... Oui. Donc, euh... Clairement, une fois qu'il est maxé, c'est très très fort. Mais alors, le truc, c'est que 11 attaques à esquiver. Il n'a pas non plus 100% d'esquive, donc, euh... Tu vois, ça va pas marcher à 100% des attaques qu'il y aura dessus. Et surtout que, si on le garde pas, t'imagines, euh, à coup de quelques attaques en dernière position, bon, t'es pas prêt d'être maxé, hein. Mais bon, même si t'esquives, je sais pas, trois attaques, tu montes un peu quand même en réduc, et, euh... Et tu peux te démerder, quoi. Tu vois, s'il y a une attaque qui passe, euh... Bon, pas une spé, hein, mais... Tant que t'es pas vraiment très haut en réduction. Mais, euh... Petit auto qui passe, si t'as commencé à monter un peu de réduit, bon, euh... Ça passe, quoi. Hein. Franchement, ça passe. Euh... Après, c'est vrai, voilà. Hors de la team univers 7, par contre, comme on perd en esquisse, ça va être moins efficient au niveau du stack. Et, euh... Et là, c'est quand même plus risqué, clairement. Mais pas inutilisable, disons, durant nous. Donc, euh... Bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, euh... Mais, vous voyez, même si c'est pas mal, ouais, clairement, là, dans la team univers 7 actuelle, euh... Non. Non, en vrai, je remplace personne par ça, euh... Bigatte et puis, peut-être, et en vrai, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr, parce que, bon, même niveau dégâts, le perso va pas taper très très fort. Euh... Il a pas d'additionnel, il a pas... Bon, il a pas tout ça, il a du crit, mais bon. Voilà, il a des stats, ça reste un TUR, un ZTUR, mais... Euh... Voilà, donc, ouais, il va... Il faut qu'il esquive aussi. Il faut qu'il esquive aussi, hein, soyons extrêmement clairs. Il est pas monté à un certain stade. Il faut qu'il esquive, sinon, euh... C'est la mort. Donc, il est cool. Il est cool. Il est sympa. Franchement, il est sympa. Il y a moyen d'utiliser. Euh... Après, ouais, il faut vraiment esquiver le plus possible en early, si on peut, quoi. Mais... Après, ça... Ça dépend des games, etc. Mais, en vrai, il y a moyen de faire un truc plutôt sympathique. Alors, derrière, le Piccolo Clone. Alors, lui, j'en attends absolument rien, mais sait-on jamais. Donc, massivement l'attaque pendant un tour et la défense, normalement. Donc, 30% pour la def. Bref, les gars Colosseux débuffent l'attaque. Il est plus un attaque à l'œuf de 100%. L'attaque garantie de toucher. Si PMA 80% moins, ok. Alors, l'attaque SP de l'ennemi attaqué. Ouais, ok, on s'en fout. Attaque à l'œuf 100% pendant la SP. Attaque à l'œuf 100% s'il y a un autre perso universelle qui attaque dans le même tour. Euh... Ok, d'accord. Attends. Ouais, et si un allié... Attends, et si tous les alliés, j'ai la garde. Ah, ouais, bon, alors lui, ça va être universelle ou rien. Clairement, parce que sur la garde, ça sera foutu. Euh... Parti pour tournois qui est plus un attaque à l'œuf 30%. Qui est plus un défense à l'œuf 30% pour tous les alliés qui ont aussi univers 7. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, alors univers 7. C'est pas mal. Euh... Bon. Alors, le truc, c'est qu'une fois de plus, euh... Dans l'état actuel de la team, si t'as tout... Ouais, alors on va calculer. Mais encore une fois, Bigate et puis. À la limite, Bigate et puis, mais personne d'autre. Ça, c'est clair, je veux dire. Bon. Après, vous savez, des fois, il y a des missions, il y a des trucs. Donc, tu vois, c'est toujours mieux d'avoir plus... C'est toujours mieux d'avoir plus d'options. Parce que si on te dit, tiens, qu'il y a une mission, on joue tel type. Bah, tu vois, c'est bien d'avoir plus d'options. Mais, euh... Mais c'est vrai que là, bon. Alors, euh... Le piccolo, les stats, on a 11 735. Je m'attends pas non plus à un truc de fou, hein. Euh... Au niveau des liens, on va retrouver un télo. Mais, euh... Ouais, non, quoi. Ouais. Non, bah, y'a rien, ouais. Honnêtement, on va rien proc, hein. Soyons honnêtes. Euh... Ok. Donc, on a 200, 300, le support. Donc, ça fait 360. Ok. Derrière, on a, euh... 100% multiplicatif. Donc, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, hein. C'est pas non plus... Enfin, c'est pas mal, attention, hein. Attention. On est à 700k avec une spé lancée. Pas d'additionnel. Euh... Donc, 700k garde, c'est pas mal, les gars. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Je vous dis tout de suite, hein. Pensez à Super Vegeta. Super Vegeta ZTUR, hein. Qui n'est pas considéré comme étant incroyable, hein. Bah, c'est 1 million garde. Là, c'est 700k garde. Bon, 700k garde, hein. Si je vous reprends une spé, allez, 3 millions. Eh bien, euh... Voilà ce que ça va donner, hein. Bah, c'est-à-dire qu'en gros, t'es mort. Ça passe pas. Euh... Après, une spé un peu inférieure, ça peut tenir. Mais enfin, faut être full PV, quoi. Bon. En gros, les spé, ça reste quand même assez compliqué. On prend vite des dégâts, hein. Clairement, avec un niveau de def à ce stade-là. Bon, vous avez compris, par contre, sans jouer Universe 7... Bon, le perso est flingué. C'est pas la peine, hein. Euh... Parce que si tu joues pas Universe 7, bah, tu perds un bonus de base. T'as pas la garde. Ça devient vraiment... Bon, après, si, pour des trucs faciles, machin. Bon, à la limite. Peut-être, pourquoi pas. Mais, bon, vous avez compris l'idée. Euh... Après, il y a le support qui est cool, hein. Le support est cool, quand même, hein. Support, attaque, et def à 60%. Donc, ouais, le support est quand même assez sympa. Mais après, le perso en lui-même, ouais, il va... Bon, après, la troisième position... Ça reste cool, ça reste cool. Voilà. Ça reste sympathique. Clairement, ça peut dépanner. Mais, euh... Ça reste sympa. C'est-à-dire que quelqu'un qui démarre le jeu, là, en vrai, il... Tu sais, il droite Biga Tetech. Il invoque sur le portail perso qui s'éveille. Et, en vrai, il peut se faire une team assez vite, quoi. Il n'y a rien. Franchement, c'est quand même assez cool. Entre les ZLR 6 en prenant sur le portail et ce qu'il y a là, sur le portail catégorie spéciale, bah, t'as tout, quoi. T'as une team complète, quoi. Et très forte, hein. Parce que là, euh... Donc, ça va pas être fou, hein. Alors, oui, d'ailleurs, je vais pas parler de l'arbre de compétences pour Fitboo. My bad. Alors, euh... Fitboo... Alors, évidemment, pas de crit. Euh... Alors, l'attaque sup... Alors, c'est compliqué pour Fitboo, parce qu'en fait, l'attaque sup, elle servira juste à taper. L'effet n'est pas intéressant. Le crit, ça sert à rien. Et l'esquive... Eh bah... J'ai envie de dire que pourquoi pas, parce que... Euh... En fait, j'ai presque envie de vous dire full esquive, là, pour Fitboo. Euh... Parce que l'attaque sup, à part taper... Mais il va pas taper très fort, hein, de toute façon. Dans tous les cas, il va pas taper très fort. Il va taper, voilà, correctement. Mais sans plus, c'est pas lui qui va... Voilà, il peut gratter quelques PV, mais... C'est pas lui qui va carrer vos dégâts. Donc, euh... Bon, voilà. Puis, il sera persuagé, il en aura quand même. Euh... J'ai envie de dire, autant mettre full esquive. Même si l'esquive, je rappelle, ça décisionne pas, hein. L'esquive de l'arbre, ça décisionne pas avec l'esquive du passif. Mais autant maximiser nos chances d'esquiver. Bah, pour... De dégâts, monter le passif si jamais. Et... Et comme ça, bah, on est vraiment ultra solide. Vraiment orienté l'IT ultra défensive. Et puis, quand on le jouera pas à Universe 7, il sera meilleur. Voilà, donc je vous dirai full esquive. C'est vous qui voyez. Full esquive, attack sup. Et... Et puis, voilà. Pour Piccolo, bah... Euh... Alors, l'attaque sup, bon, on peut gratter quelques dégâts. On gratte un petit peu de def. Euh... Le problème, c'est qu'il a rien, lui. Il a pas d'attaque sup. Il a pas de crit. Euh... Il a... Bah, il a pas d'esquive. Euh... Parce qu'après tout, ça sera toujours mieux que de prendre beaucoup de dégâts, même avec la garde. Donc, j'ai envie de vous dire. C'est vous qui voyez, suivant ce que vous voulez en faire. Si vous voulez, en mode, bon, euh... Je m'en sers que de support, bat les couilles. Euh... Je le mets en 3. Bah, pourquoi pas full esquive. Pourquoi pas full esquive. Honnêtement, euh... Ça se défend. Si vous voulez, bon, pas... Essayer de profiter un peu de ses dégâts. Euh... Et de gratter un petit peu de défense. Pour mieux tanker d'une manière générale. Attaque sup avec du crit. Et si... Voilà. Et puis sinon, bah... Ouais, c'est ça, quoi. C'est à peu près ça. Alors, moi, je sais pas ce que je vais faire, mais... C'est vous qui voyez, suivant ce que vous voulez en faire, quoi. Ok, on enchaîne avec... C'est 17. Euh... C'est 17. Alors, lui, le problème de mémoire, c'est que... En gros, bah, il a besoin de ki-tech. Mais c'est pas lui qui l'écrit, c'est C'est 18. Sauf que la route à me donner, elle sera pas viable. Donc, du coup, euh... Bon, on va voir ce qu'ils ont fait, là. Mais, euh... Bon. Alors, grandement à la déf pendant un tour. Dégâts colossaux. L'attaque pendant 6 tours. Ok. Attaquer des... 170%. 17% par ki-pri. 50% attaque et défense 20% par ki-tech. Ouais, mais... Ouais, mais... Mais là, il n'écrit toujours pas, quoi. Euh... Défense 50% quand j'attaque. Chance moyenne d'esquiver. 17% d'esquive par ki-rainbow obtenu. Mais il n'entrait pas non plus. Donc, ouais, jusqu'à 50%. Ok. Donc, on monte à 80% d'esquive, a priori. Additionnel, 70% de chance de spécif si il y a un autre perso universel qui attaque dans le même tour. Fait un crit si il y a un autre perso... Ok. Prodige du combat qui attaque dans le même tour. Bon. Euh... Ouais, bah... Ouais, mais non, quoi. Enfin, ouais. Enfin, ouais. C-18 crée les ki. Sauf qu'en fait... Ouais, mais non. Parce qu'à moins que C-18 soit craqué et qu'on puisse la jouer pour la position, ce qui m'étonnerait. Bah, c'est mort. Parce qu'en fait, ce C-17, il a besoin de plein de trucs. Il les a pas. Il les a pas. Parce que là, le perso, sans le nuque, avec les ki-techs, il va être totalement au zèv. Bah, ouais. Alors, on va aller voir C-18 tout de suite. Mais, à moins que C-18 t'en que pour la position, bah, c'est mort. La rota, elle est injouable. Et puis, dans quel monde tu vas garder C-17 et tu laisses C-18 se balader et tout ? Non, bah, à part pour t'amuser, c'est clairement pas rentable, quoi. Grandement, l'attaque pendant un tour. La def... Ouais, alors, C-18 va être beaucoup plus intéressante. Y'a pas... Y'a pas chier. Attaquer F-180 et changer les ki-endurance en ki-tech. Attaquer F-30% par ki-pris. Encore, défense 50 quand je reçois une attaque. Chance même de faire un crit. Encore du crit par ki-rainbow. Additionnel. Grande chance de SP si y'a un perso universel qui a créé le même tour. Réduction de dégâts de 35% si y'a un autre perso prodige du combat. Ouais, bon, alors, le problème, c'est qu'ils ont pris... En fait, ils ont mélangé... Enfin, en fait, C-18, elle aurait eu l'esquive, elle serait incroyable. Sauf qu'ils ont donné l'esquive à C-17 qui a besoin de ki, mais qui crée pas de ki. Et C-18, elle, du coup, bah, la réduction si y'a un perso prodige du combat. Sauf que... Bah, spoil... Ouais. La Team Universe 7, non. Surtout que, enfin... Bah, non, parce que, du coup, faudrait soit arriver dans une route où y'en a un, ou soit jouer avec, c'est pas possible. Qui va devant, personne. À moins que tu mettes C-17 devant et que tu pries. Parce que si t'as beaucoup de ki-rainbow, mais enfin, mais c'est mort, t'auras jamais autant de ki-rainbow. En plus, y'a créé pas de ki-rainbow, C-18. Non plus. Donc là, c'est... En fait, ils sont faits pour être joués ensemble, mais les gars... Là, oui, super, d'accord. Mais, enfin, non, ça marche pas, hein. Enfin, je veux dire, c'est... C'est un peu comme Goten et Trunks, vous savez, cette TUR, la Golden Week. C'est mignon, hein. Mais, en théorie, c'est mignon. En pratique, c'est mort. Voilà, c'est... En pratique, tu peux pas jouer ça en rota. Ça marche pas. Ça marche pas. T'as juste appris que C-17 esquives, quoi. Alors oui, tu dois sûrement pouvoir faire des tours assez sympas. Mais dans les faits, c'est injouable. Et là, clairement, faut que tu joues les deux ensemble. Sinon, elle, elle a que de la def. Rien d'autre. Et lui, bah, il aura pas de stat, vu qu'il aura pas de ki. Donc ouais, ça va pas être fou, hein. C'est juste de stack quand même de la def pendant 6 tours. Mais si elle a pas la Reduc, bah, du coup, elle a que de la def pure. Donc, ça va être compliqué, dans tous les cas. Donc, du coup, bah, ouais, ouais, ils sont faits pour être joués ensemble. Sauf que non, c'est injouable. Donc, dommage. Dommage. Alors après, on peut les jouer ailleurs qu'en univers 7, du coup. Genre cyborg et tout. Mais enfin, certes. Mais après, le problème reste le même. C'est-à-dire qu'il faut des ki pour C-17. C-18, bah, il faut qu'il y ait un perso prodige du combat sur la page Reduc. Dans la team univers 7, là, prodige du combat, Golden C-17 à la KT. Mais Golden C-17, souvent, on le laisse en 3 aussi. Ça va pas nous aider, hein. Ça serait dans la team. C'est dans le tour. Donc, euh... Mouais. Mouais. Bon, là, j'ai pas besoin de calculer, les gars. C'est pas la peine, parce qu'en fait, c'est... Bah, c'est pas ouf. En fait, j'avais un peu peur de ça pour ces persos-là qui dépendent toujours l'un de l'autre. Et, euh... Bah, c'est ça. Et, en fait, bah, non, on peut pas, quoi. Enfin, ou alors, il fallait en faire un tanker devant, quoi. C'est tout. Mais c'est vraiment comme Golden E-Trung, ça. C'est sur le papier, ouais, mais non, quoi. Donc, euh... Bon, dans les modes moyens, tu peux tenter de bouger les deux à côté, mais c'est tout. Enfin, sinon, en mode sérieux, c'est pas possible. Tu vas te faire éclater, quoi. C'est... Même si C-17, bon, t'as des valeurs très correctes avec le nuque, le truc, c'est que c'est juste si elle a besoin de qui, hein. Le plateau, il va vite dégager, hein. Les deux ont besoin de qui ? Et lui, il n'en crée pas du tout. Il aurait pu créer des rainbows, au moins, je sais pas. Non. Donc, euh... Ouais. Non, ça va être galère. Ça va être très galère. Donc, bon. Dommage, dommage. Après, ils sont pas nuls, mais vous avez compris. Ils sont ultra... Ils sont ultra dépendants l'un de l'autre, quoi. Et la rota, en vrai, en pratique, n'est pas jouable. En mode sérieux. Donc, euh... Dommage. Piccolo, c'est pas mal. Fitbooth, très très bon, quand même. Donc, euh... En somme, des bons éveils, mais c'est vrai que les dommages pour les cyborgs, ils sont... Vraiment, euh... Trop gimmick, euh... À être joués d'une certaine manière, alors qu'en vrai, c'est pas vraiment utilisable. Donc, c'est dommage. Bon, on sait pas où écrire à gire, d'ailleurs, hein. Mais je pensais qu'il aurait son éveil aussi, mais non. C'est dommage. Ah bon. Donc, voilà, les amis, on va cesser là-dessus. Non, tout ça, ça sort jeudi. Enfin, en tout cas, la partie 2 jeudi. On attend encore, à l'aventure, du super éveil, de l'éveil de Jiren ZLR, plein de choses comme ça. Et puis, la glow, pareil, hein. Partie 2 incoming soon, normalement. Le trio brely, par contre, qui est en voie de disparition. Peut-être qu'ils vont le sortir en P2, finalement. On verra bien. Bon, sur ce, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501